Salut à tous, vous êtes, nous sommes tous aujourd'hui au Prince Abdullah Al-Faysal Stadium. Et nous retrouvons donc les stacks contre le FC Nantes. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. C'est parti. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. L'arbitre donne le coup d'envoi. C'est bien écarté. La frappe ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Oh, qu'il est important, cet arrêt ! C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. Le FC Nantes qui essaye de construire. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Danger aux poussées pour le moment. Ça joue sur la gauche. Oui, magnifique. Il n'a pas peur d'aller provoquer, lui. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la place n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. La longue ouverture sur l'aile. Un long ballon vers l'avant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Une très grande ouverture. La tentative ! Quel passe ! Il file au but. Joli passe lobée. Ça peut faire mal ! L'ouverture du score pour le FC Nantes. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La passe a été millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Bien, ça fait 1-0. Il mène au score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il choisit la base sur l'aile. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble se diriger tout droit au fond. Et la petite finne qui va bien. Elle n'est plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et la puissance y était, mais pas la précision. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Il a le champ libre. C'est bien fait. Oh, la frappe ! Ah non, il fallait réagir plus vite. C'est ce qui arrive quand on reste entre deux chaises, n'est-ce pas ? Il n'était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Une très longue passe. C'est bien donné. La récupération sans se livrer, c'est bien joué. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. Le score, donc, 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Il devrait continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le long dégagement du gardien. Allez, c'est la défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'odeux. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant en si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il la joue dans la surface. Oui, il peut frapper, là ! Ça passe à côté d'un rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Dans l'auto de la défense. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un ballon devant la cage. Mais défensivement, c'est parfait. C'est un peu brouillon. C'est joué long. S'ils le trouvent. Oh, c'est parti ! Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, quel arrêt ! Un 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. Oh, le duel. C'est un bon mouvement. Le bon dribble, ça peut être extrêmement dangereux. Il est en confiance, mais ce n'est pas passé. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Bon ballon dans la surface de réparation. Ils obtiennent la touche. Il a terminé son échauffement. Se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Et il n'attende plus qu'une seule chose maintenant. Le coup de sifflet final. Tant qu'on regarde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Et le danger est écarté. Et l'arbitre siffle, la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour Fallon Bonheur. Il s'impose.